Je vais manger pour les fraisers, parce que c'est la mode d'intéresse. L'an décembre, elle me paye crédit. Sa fille, on a délivré, elle veut la prendre. Autant elle a prêté serment. Ce qui est quand les sorciers qui disent, si vous dites qu'il a repris la sorciérie, qu'il n'est pas foudraille, ne croyez pas ça. Alors quand la personne prête serment, vous dites, « Devant Dieu, les hommes, si je retourne la sorciérie, il n'a qu'à mourir. » Ce n'est plus que la soin. C'est Dieu maintenant qui est engagé dans le serment. Amen. Vous m'avez saisi ? Voilà, donc, elle voulait attaquer sa fille, puis paf, ça n'a pas marché. Maintenant, elle voit de l'eau comme passible, qui me retient comme le feu. Elle n'a pas mangé le cas. Faites-moi. On la vit courir petit à petit. Je suis allé filmer le corps. Ah oui, c'était un combat. Tout ça repoussait ça. Amen. Si il était dit le sorcière, laisse-moi la taper. Le taper. Mets-toi derrière moi, je vais l'attraper. C'est facile, mon cœur n'est pas mauvais. Sinon, vous appartiez l'homme, là, c'est facile. Vous vous appartiez la salamie. Vous parlez beaucoup. Alléluia. Amen. Les sorcières, les menaces de la bouche, les mains en problème. Vous savez comment ça va ? Vous avez dit que vous deviez. À la fin, on est démergé, on est banqués. Vous perdez pas la salade. Moi, ta femme, c'est un content. Amen. Les sorcières, les menaces de la bouche, les tuent. Alléluia. Amen. 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 Où est la critique, là ? Il y a une petite ici qui a dit qu'elle a programmé, elle a programmé qu'elle est son, sa dente, la femme a son père. Ok. Le professeur n'a qu'à prier pour quoi, pour le programmer ? Ils ont néglige. Pour faire le pain, on a néglige. Ils sont médicis, ils sont médicis. La vie, elle dit, si tu t'en vas, maman, si tu t'en vas, c'est 20 000 ans. Si tu t'en vas, tu vas mourir. Elle n'a pas plu. Elle a pati son corps normal, elle a quitté, c'est la forme. Où l'idée ? Oui, c'est ça. On a déjà délivré, mais il y a des, on a déjà délivré la personne, mais il y a le système de la programmation. Vous savez, quand on dit, sonci dit, t'as programmé, il faut qu'elle vienne te programmer ça. Ça. Ah non, on croit en Jésus, on a croit. Quand t'as fou, les bébé God. Non, on a prié, on a gêné. La gêné. Il y a des gens qui ont cette fonction de programmation. La vie, elle vous dit, pardon, ne voyage pas, sinon tu vas mourir. Non. Elle est restée en route de la mort ? C'est 20 000 ans, non ? Ça me dit. Ah, donc, elle a quitté, c'est 20 000 ans. Et la petite dit qu'elle devait mourir, ça me dit. Oui, elle a refusé, elle n'a pas fait de bêtises, tout ça. Donc, c'est sa métier, là, bon ? C'est pas elle qui l'a tué, hein ? J'explique. J'explique. Elle a été délivrée, elle a été sur le chien, bon ? Mais elle connaît le jour où sa tante d'aller mourir. Elle n'a pas le pouvoir. Eux, ils savent gâti, ils ne s'en pas arrangé. Ils ne s'en pas arrangé. Donc, elle donne la date pour dire, c'est qu'il va demain, là, tu es morte. et jouez ça. Le quoi, la mort ? Pourquoi ? Pourquoi nous sommes les mortes de la censerie ? La quoi est ça ? c'est-à-dire ? Alors, on a eu la mort. Amen. Amen. Vous médigez ça. Alléluia. Nous prenons la parole de Dieu dans l'acte des apôtres, le chapitre 10, le verset 3. ça va chez vous ? Non, le clair. Le clair. Vous êtes venu à qui ? Depuis quand vous êtes là ? Ok. Vous ne marchez pas bien ? Vous ne parlez pas aussi ? Ok. Bien, bien. On va quand même. Non, attends. Attends, après, je ne m'occupe pas. Allons-y. Écoutez la parole de Dieu. Eh, où sont tes enfants, lui, là ? Ils sont où ? Ils sont où ? Allons-y. Acte, chapitre 10, verset 38. Oui. Vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lui en lui faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sourds en pays du diable. et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Réalisé dans Haguezacot. Amen. Ici, c'était le discours de Pierre face à une foule. La peau du temps dont on est parlé de la peau de Pierre. Amen. Face à l'espoir corneille. Tout ça. Il t'entend de parler comment Jésus dit. Il parle du ministère de Jésus. Il faisait même témoin comment Dieu a point Jésus de force et de son esprit. Il allait de lui en vie et il ne s'arrêtait pas. Il allait de lui en vie et il faisait du bien aux gens mais en même temps de libérer sur l'emprise du diable. Amen. Sous l'emprise du diable. Ça veut dire quoi ? C'est la continuité du ministère. Ce que Jésus a fait c'est ce que nous en tant qu'hommes de Dieu nous devons faire. Comme la peau a dit nous devons être les imitateurs de Christ. Nous devons imiter Jésus. Jésus ne restait pas dans un lieu. Il partait. Il partait sauver les gens. Je sais qu'il interpelle au travers de cette vidéo mes collègues, parce que nous devons nous asseoir et réfléchir sur quoi ? Sur le système de fonctionnement de nos fidèles. J'ai dit ce aux gens. Or, quand on s'est ensemble c'est comme aller en Israël. On pense à nous. On va s'asseoir. Il faut qu'on pense à un pasteur pour avoir une maison. C'est ça non ? Chaque pasteur doit avoir une assurance vie. Il m'a envoyé un message et il m'a dit que le prophète tu dois passer à une réunion de politique des pasteurs à Bidja. Il faut qu'on réfléchisse. Chaque pasteur doit envoyer ça. Il y a le message dedans. Si j'ai fait un ministère bien et Dieu me donnait une maison. Pourquoi sinon nous pensons à nos bien-être et nos fidèles ? J'ai dit mais quand vous organisez un séminaire ou donnez un soin pour réfléchir sur la situation de nos fidèles, pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir ? Nous devons les fidèles dans les églises qui ne se marient pas. Elles ont donné vieilles mais non vieilles. Elles ont fini les jeunes, priées, elles ont fini tous les jeunes. Elles ont dépassé Jésus. Elles ont fait plus de 40 jours. Attendez, pleurez. Maintenant, c'est mis, j'aime, c'est pleure. Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur. Elles ont prié, prié, s'en j'aime. Pleure. Nous ne pensons même pas à la situation de nos fidèles. pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Nous avons des fidèles à l'église. Les situations ne se pas décanter. Pourquoi ? Nous devons décrêter les jeunes en tant que pasteurs réfléchis. Il faut que ça aille dans la vie de nos fidèles. Ce n'est pas pour nous enrichir. On ne pense qu'il y a à nous dans le bien-être. Il faut qu'on ait une maison. On a encore une assurance. Vous savez que Dieu nous assume ? Il y a un fidèles qui m'a appelé chez lui à la maison. Je suis allé sur le choc du poisson. Il dit, Jésus l'a guéri. Lui, j'ai remis. J'ai eu tous ceux des miracles. J'ai eu mort. J'ai eu l'homme ressuscité. J'ai eu bébé dans le vent d'une femme qui est morte, qui est ressuscité, sortie. J'ai eu ça. J'ai eu des os brisés. Osmeillais brisé. Je le touche comme ça. Les os qui souffrent, ça se souffle. J'ai eu tous ceux des miracles. Je lui ai demandé qu'on a pu te manger. Il rentre dans la chambre après le soir. Il dit, Demonne-moi ce que tu veux. J'ai envie de te faire du bien. Il dit, j'ai besoin de groupes musicals, de musique, d'instruments. Il s'avait fait quoi ? Il dit, c'est 5 millions pour renforcer ça. Oh, il a l'argent, il s'est fait. Et puis, il y a une voiture qui a un peu. Il faut qu'il ne l'ait pas. Il dit, ah, c'est tout. Non, ce que je peux faire pour toi, c'est pas le ministère. Il dit, ah, moi, le ministère dans ça. Moi, c'est le ministère. Ministère, c'est moi. Il est donné mes liens. Il dit, mais oui, si moi, je prends un micro pour aller vendir, je dis, bon, il ne va pas me donner une maison. Il est donné. Il dit, ok. Vous comprenez ? Qu'est-ce qu'il dit au fidègue ? Non, pasteur. Je sensifie les gens. Il dit, mais pourquoi quand vous vous rassemblez dans les séminaires, on m'a invité même à un programme au stade. Je ne suis pas pas dit. Vas-y, j'ai vu, ce n'est même pas l'ordre du jour. Ça dit, vous l'étiez même ou parlez pas des enseignés. Il n'y a pas enseigné à l'Ivoire. T'as des mains au stade, j'ai dit, bon, et son petit. J'ai vu une affiche à des gens dit, l'onction et les impacts de l'onction. Tous les pasteurs sont au stade de complète sportif du tourbon. Vous parlez de quoi ? Non, aucun n'entend ne parlez pas de la sorcellerie. Ok. Ça ne les intéresse même pas de parler de la sorcellerie. Ils évitent le sujet. Oh, les fidèles, vous voyez là, leur problème de mariage qui est bloqué c'est sorciers. Ils sont malades c'est sorciers. L'argent bloqué c'est sorciers. Et vous dirigez les gens qui sont victimes de la sorcellerie et vous ne parlez pas de ça ? C'est nous les personnes en cas de l'ensemble en partie en Israël. Ça ne m'intéresse pas, je sais que Jésus s'entend de vivre. Je crois en Jésus. Vas-y, moi je ne sais pas que Jésus est ressuscité. Jésus s'entend comme elle est. Comment le fidèle doit rendre témoignage ? Il faut que le fidèle, quand le fidèle rend témoignage le nom de Dieu glorifié. Mais si Jésus s'est fidèle, ils sont toujours malades. Ils ont des problèmes. C'est ce que je ne suis pas appelé. Amen. C'est ce qu'il a dit aux pasteurs. Donc on comprend l'important de ce verset. Dans Acte 10 du chapitre 38. La peau de pied s'est levée la fin de déclaration. Il dit, nous avons vu ici comment tu as moins de force du Saint-Esprit Jésus-Christ qui allait de lui en lui libérant guérissant sur l'éthèse sous l'emprise du diable. Nous, fidèles, sommes otages victimes de la sorcellerie. Et dans notre prédication, on ne maçonne même pas à la sorcellerie. Bénissons le Seigneur, Nathan, tiens, amen, viens par le communion, prends, 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 le corps du Seigneur, amen. Je ne suis personne qui ne me dit la vérité. Oh, le but prend le corps du Seigneur, sortit la viande à manger. Oh, je vous dis, c'est vous les premiers à combattre la sorcellerie. C'est l'évise catholique qui a été les premiers à combattre la sorcellerie. Au Moyen-Âle, on n'est pas le même peu de ça. Nous, on ne parle pas de sorcellerie ici. Mais pourquoi ? Vous ne parlez pas de mériture les gens. Vous ne parlez pas de mériture la vie des gens. Pourquoi ne pas parler de la sorcellerie ? On est s'invité de Dieu. Pourquoi alors ? S'il faut enfin avoir peur du diable. C'est qu'on n'est pas s'invité de Dieu. Si on n'est pas en mesure de parler du sujet des missionnistes, Amen. C'est sérieux gens. Comme on ne peut pas résoudre le problème, les gens viennent à 10 fois. Ah oui, ils viennent à 10 fois. Tous les gens que vous allez voir aujourd'hui, c'est leur seul problème c'est la sorcellerie. Apprenez à dire ça. Et quand je vois les gens, moi je suis un peu la vidéo aussi, les nerfs, quand ils prennent la sorcellerie, c'est un peu, les sorcelles sont derrière toi, ils veulent te manger, c'est tout. Où ils doivent tâcher, ce qu'ils ont fait, ils sont combien, ils ont maillé ton cœur, ils n'ont pas qu'on maillé ton cœur, ça ne les intéresse pas. Mais il ne faut pas aller au village, mais elle est à mon main contre toi. Et puis c'est tout. Ne va pas au village, non, ne viens pas en Côte d'Ivoire. Si tu viens en Côte d'Ivoire, les sorcelles ont vaincu, tu es parce que tu as vécu. Les sorcelles peuvent quitter, si on a vu en 10 minutes, allez m'aider à Paris. Arrêtez vos comédies. Vous empêchez les gens de venir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une solution. C'est de comment protéger la personne, détruire le royaume de la sorcellerie. Mais là, tu dois continuer. C'est ce qu'il dit. Mais pourquoi l'église est dans mon milieu évangélié? Je suis choqué. Pourquoi le milieu même, on ne parle pas de ça? C'est pour ça qu'il ne les approche pas. Ils vont compter le nombre des fidèles sans faire un croisade à un stade que chacun a donné seulement 500 francs. Ça fait des millions. Tu comprends? Or, ces fidèles-là, ils doivent être délivrés pour que le nom de Dieu soit glorifié. On n'est pas même pas les salles. Non, il faut prêcher. Il faut les salles et les sorcelleries. C'est qu'un seul le viable est vaincu. Il est vaincu. Mais il est là. Et où est-ce? Mais il vient à l'église, il est là-ci à l'église. Il y a dit quelqu'un, il m'a contente de l'église sur son ministère. Quand le passé prêche, il m'a contente de la haute oreille. Vous donnez quoi? Il est là-là à l'église. Le passé a prêché. Je suis là-là. Il a dit qu'on y sait. Et qu'il est là-là à l'église. Sortir du fait dormir. Ils sont à l'église. La stratégie, c'est de tuer les pasteurs. Ils mettent ça maintenant en place, allez tuer les pasteurs. Ils pensent que le sujet, mais le sujet, il est important. Si vous croyez à la sorcellerie, vous devez réfléchir comment faire pour ramasser, détruire le rayon de la sorcellerie. Parce que l'autre problème c'est la sorcellerie. Il y a un pasteur qui dirige les Africains. Même les Blancs, ils sont des plus grands sorciers. Avec l'occultisme, aujourd'hui, avec le fait qu'ils soient de la franc-maçonnerie, la rose-croix, les tous sont des sexes. C'est la seule autre forme de sorcellerie. Quand pasteurs ne parlent pas de ça, c'est vrai que Jésus revient, on peut enseigner les gens, mais au moins dans ta prédication, ça doit quand même revenir. Comment attaquer les sorcelleries ? Dans notre pays, on ne parle même pas des sorcelleries. En fait, ça nous a dirigeant. En la définition des sorcelleries, c'est celui qui lance un sort, qui est là, qui lance un mauvais sort pour détruire les gens. Amen. On a l'impression que les gens, tu as dit, les fidèles, ils sont toujours en beauté. Les gens ont vécu, ils ne savent même pas, ils sont fatigués, mais ils ne prient jusqu'à rien. Parce qu'on n'attaque pas l'esprit de la sorcellerie. Amen. Chez les musulmans, quand même, ils parlent même par les sorcelleries, ça ne peut pas. Mais c'est le problème. Non, ils savent qu'ils ne parlent pas de ça dans leur milieu parce qu'ils n'ont pas de moyens pour détruire ça. Donc, pour ne plus les dénager, il ne faut pas qu'on parle de ça. Ah, ils ne parlent pas de ça, tu es victime. On a mis ici les doulas, ici. Doula, la seule est dans son. Elle est là, à Delmarc, là-bas. On a sommé sa vie avec un gourmet. Oui, comme doula, ici. Ça ne vient pas deux semaines. Deux semaines. Amen. Et puis, c'est 10 jours. Oh, la Bible dit que le Fils de Dieu est apparu en train de détruire les œuvres du diable. C'est détruire les œuvres du diable. Si les œuvres du diable sont détruites dans vos vies, vous allez connaître ce qu'on appelle la bénédiction. Ils ont peur de ça. Parce que ça, quand tu attaques, ils vont dire, ah, tu vas attaquer. Hein? Ils viennent d'attaquer ta maison. Ah non, on a habitué à ça. Moi, je suis trop prêt. Chorger, viens tout de suite de lui prendre ton village. Village de Chorgerie, un pays de Chorgerie. Viens m'attaquer. Viens te mettre à terre. Parce que je connais la force de Jésus qui dit à moi. La plus forte de ce qui est en nous, ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Nous avons la force de Dieu. Donnons la possibilité aux gens d'expérimenter la puissance de Dieu. Je parle à nos collègues pasteurs, nos fidèles sous dans les églises. Ils ont tous un problème de Chorgerie. Leur argent est bloqué. Ils ne savent pas vous mettre la tête. Nous prêchons donner, donner, mais ils donnent, mais ils ne reçoivent rien et tout. Parce que les finances sont bloquées. Parce que la vie de cette personne est bloquée. Fais une offrande pour que Dieu décarre ta situation. C'est quelle offrande qui est décarre dans le monde? Soit j'ai la bloquée. Non, je dois appeler une offrande, une bonne offrande comme ça que Dieu va attaquer tes sorties. Non, je ne vais pas pas prendre en compte qu'il n'y a rien à partir de là-dessus. Amen. Asseillons-nous et réfléchissons sur le problème des fidèles. Moi, c'est ce qu'il a dit aux pastères, l'église ivoirienne et l'église dans le monde telle que le Cameroun, telle que le Gabon, partout dans le monde, en Afrique, nous devons réfléchir en tant que pasteurs. Nous devons nous mettre ensemble. Pourquoi nos fidèles ne sont pas bénis? Pourquoi il y a certaines fictions où l'église ne sont pas marines? Pourquoi dans nos églises les gens tombent malades? Ils sont atteints par la maladie. Le seul problème, c'est la source guérite. Nous devons réfléchir comment faire front à la source guérite et libérer nos fidèles de la prison des mains de grippe des sorties. C'est ça. Quand nous avons des grands rassemblements, il faudrait que ce soit le sujet sur lequel nous devons débattre. Mais nous voulons un rassemblement pour parler de nous-mêmes. Comment les pastères vont s'habiller bien, watch les voitures, à l'âne d'Israël, voyager. Allez, j'en souviens. On peut s'abonner. Or, la Bible dit, Jean le chapitre 10, le verset dit, le bon berger donne sa vie pour ses brébis. On doit réfléchir aux brébis. Comment faire pour aider nos brébis, nos fidèles? Comment les délivrer? Comment les aider? Ça sortent de mon réfléchir. Et le seul problème, c'est la société. Elle parlait s'écrase. Elle parlait s'écrase. C'est que ce serait une réalité. Au moyen-là, les gens compris, ils sont mis ensemble. Tous les hommes de Dieu sont mis ensemble. Ils ont attaqué. Mais ils avaient une sain de manière de régler le problème. Ils tuaient les sortes.